... Changement radical de look pour Anne-Elisabeth Blateau aux côtés d'Audrey Fleureau qui brillait de mille feux. Les deux comédiennes ont foulé fièrement le tapis rouge lors de la soirée de clôture de la 25e édition du Festival de la Fiction de la Rochelle ce samedi 16 septembre 2023. Cette année, pour la 25e édition du Festival de la Fiction de la Rochelle qui s'est tenue du 12 septembre dernier au dimanche 17 septembre, C.I.S.T. Audrey Fleureau qui a été choisie en tant que présidente du jury. De HPI au Bazar de la Charité, des combattantes à 10%, ou encore de Kaamelott, un village français à engrenage, Audrey Fleureau laisse une empreinte indélébile et transforme chacun de ses passages télévisés en succès d'audience, commentaient les organisateurs du Festival. A l'occasion de la soirée de clôture, qui se tenait hier, samedi 16 septembre, la comédienne a décidé de sortir le grand jeu et est apparue toute de paillettes vêtues. La jolie rousse a choisi un costume qui lui permettait de briller de mille feux. Déjà très chargée en ce qu'un multicolore, la comédienne a préféré maintenir ses cheveux bombés en arrière afin de mettre davantage en avant son choix vestimentaire. Anne-Elisabeth Blatteau, qui incarne le personnage d'Emma dans la série scène de ménage sur M6, est apparue blonde comme depuis quelques mois pour les besoins de sa série intitulée Mère indigne. Celle qu'on a l'habitude de voir où se portait une mini robe bustier en velours noir avec un bomber violet comportant des détails noirs en clin d'œil à sa robe. Un palmarès plein de belles surprises sur son compte Instagram, Anne-Elisabeth Blatteau postait une photo d'elle au vieux port de la Rochelle avec écrit en légende, « Merci au festival de la fiction d'avoir sélectionné ma série Mère indigne que j'ai écrite avec Khaled Amara ». Elle n'a peut-être pas remporté de prix mais aura au moins fait sensation. Dans sa série, la réalisatrice et scénariste incarne Rachel, une femme de 40 ans qui fête son divorce. A sa façon. Après avoir obtenu une pension alimentaire confortable et un bel appartement, elle découvre que son ex-mari a retrouvé l'amour avec sa propre avocate. Elle décide alors de se venger et passera ainsi de femme parfaite à Mère indigne. Quant au palmarès de cette 25e édition du festival, il y a de belles surprises. Loulou réalisé par Émilie Noblet, Arte, repart avec le prix du meilleur scénario alors que C.S.T. a la joie de Jérôme Bonnel, Arte, qui remporte le prix de la meilleure réalisation. Philippe Jacopoura, quant à lui, se n'orgueillir d'avoir gagné le prix de la meilleure musique pour les espions de la terreur, M6. Oussama Kedam remporte, pour son rôle dans Loulou, Arte, le prix du jeune espoir masculin Adami alors que C.S.T. a Melle Chary, pour son interprétation dans A la joie, Arte, qui repart avec la version féminine. Pour la meilleure interprétation féminine et masculine, ce sont respectivement Louise Massin, pour Laoulou, Arte, et Pablo Pauly, pour A la joie, Arte, qui ont été primés. Le prix du meilleur format court étranger a été décerné à Géolocaliser l'amour, celui de la meilleure fiction francophone étrangère à à propos d'Antoine, Canada, alors que celui de la meilleure fiction européenne est revenu à Carmen Curley, Dadmark. Last but not least, Océan, Faire Famille, France.tv slash, remporte le prix de la meilleure série moins de 20 minutes, alors que celui de la meilleure série 26 minutes a récompensé Parlement, France. TV slash. Enfin, les prix de la meilleure série 52 minutes et du meilleur unitaire ont respectivement été décernés à Follow, 13ème rue, et à Drone Games, Prime Video. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !